C'est moi que tu regardes ? Non parce que si c'est moi que tu regardes Lâche un gros pouce bleu sa mère Ah ouais ? Et si t'es plutôt sympa Lâche un commentaire pour débattre avec nous What's up tout le monde J'espère que vous allez bien moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Je vais super bien Aujourd'hui on va débattre avec vous Puisque c'est le fameux statut Sur le groupe que je vous avais mis pour Comment se fasse que Supreme Palace Bape etc etc Monte en flèche et soit Vraiment à la mode en ce moment C'était ça ma question Et vous avez été assez nombreux quand même à répondre Avec des arguments A votre image On se retrouve avec le Premier qui a débattu sur ça Et un spécialiste je trouve C'est Mika Il a dit je mettrais pas Trasher dans la même catégorie Que Supreme et Bape Ce qui rend populaire ces marques C'est qu'elles sont limitées Bape plus en Europe que Supreme Et franchement les désignes sont très très lourds Selon moi Moi je suis d'accord avec toi Mais je mets quand même Trasher dans la même catégorie Parce qu'en fait c'est une des marques avec Supreme Palace Et Bape qui sont montées en flèche au même moment C'est ça que j'ai voulu dire en fait On passe tout de suite Colin Grenier Avec toute cette mode Skater je suppose les nombres de fuckboys a augmenté aussi Mais ça on s'en fout Bref Trasher je pense que c'est à cause des stars comme Justin et tout Et pour moi Supreme qui était extrêmement connu avant A percé avec le shop à Paris Donc Bape et Palace ont percé aussi C'est son avis N'hésitez pas d'ailleurs A commenter et à donner votre avis C'est très très important Allez on passe tout de suite à celui d'après C'est au tour de Damien Détour Trasher c'est comme les Stan Smith C'est un effet de mode Ceux qui ont acheté Trasher ont vu que des personnes populaires Genre Nekfeu En portée Du coup ils en ont acheté Et maintenant je trouve que Trasher a perdu de la valeur Et t'as Owen qui dit Toi t'as vu la vidéo de Masqué Parce que oui Masqué est un Youtuber Qui est sur le rap et tout Qui fait des très très bons podcasts Il a fait une vidéo sur Nekfeu D'ailleurs qui portait des Trasher Des Stan Smith et tout Donc c'est pour ça qu'il a dit ça A Cizole Perso je pense Et tout le monde ne l'ira pas C'est à la mode Car les stars l'ont mise à la mode Regardez la marque Champion Tout le monde s'en battait les couilles Cette marque pour moi C'était pour le cyclisme sérieux Mais maintenant C'est une mode grâce aux stars La marque Fila C'est pareil Sans les stars Le succès et ses marques Ne seraient pas aussi importants Je suis totalement d'accord avec toi Cizole Et pratiquement avec tout le monde d'ailleurs Owen qui dit Elles ont toujours été à la mode C'est parce que toi Tu les connais depuis peu Grâce ou à cause des stars Rappelle toi Dans une vidéo closing Tu avais dit que Supreme N'était plus trop à la mode Mais si C'est juste qu'il y a une hype Qui se construit autour En tout moment A cause des stars Et c'est bien dommage Car à cause de ça Beaucoup de fous apparaissent sur le marché Et du coup Le prend pas mal Mais les gens qui les connaissent Depuis peu Portent ça C'est pas du tout L'esprit Le style De porter du fake Owen je peux totalement comprendre Ton point de vue là dessus Mais voilà Justement Les gens qui connaissent La marque depuis longtemps Je veux dire Ils savent faire la différence Eux si ils achètent du vrai Ou quoi C'est leur problème Si les autres n'achètent pas du vrai Ou ils achètent du fake C'est leur problème aussi Moi je sais pas J'ai du mal encore Avec les personnes Qui 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 classifient Les mecs Qui portent du fake Et je dis pas ça Parce que je parle du fake Et je dis ça Parce que ça me fait chier En fait D'un sens Enfin on s'en fout Mais je peux comprendre Les personnes qui sont Qui sont vraiment dans le délire Des vrais et tout Je peux totalement comprendre Pour le respect de la marque Je comprends totalement Mais d'un autre côté Je me dis Mais au final On s'en fout Donc voilà C'était mon petit moment Flornicha Donc voilà C'est parti Pour la prochaine personne Siam qui dit Car les stars Les portent pour leur faire De la pub Ça me donne La marque en avant Ça met donc la marque en avant Alors moi je suis pas d'accord Avec ça Je pense pas que les stars Ils ont besoin De dire Bon vas-y Je vais faire de la pub Et tout Enfin Les mecs Ils peuvent porter des trucs De chez Lidl Je veux dire Tout le monde va se jeter dessus C'est C'est pas eux Qui veulent faire de la pub Ils le font inconscient Ils portent leurs fringues Comme toute personne Normale Dans la vie de tous les jours Tout le monde porte leurs fringues Et tout Et voilà C'est pas parce que tu portes des fringues Que ça y est Tu veux faire de la pub A une marque Après ta Colline Qui redit Le truc important aussi C'est que L'ouverture d'un shop A Paris Ça fait connaître La marque A des plus jeunes Des gosses de 15 ans Pour pas mal Pas mal de passionnés Par l'histoire De la marque Qui veulent jouer Les apprentis resellers Et maintenant Se retrouvent Avec des postes Sur les groupes Où des gosses de 15 ans Se font voler Ou quoi Leur item Donc c'est un peu dommage Même au niveau de l'image C'est moyen Les drops Se font interdire Aux mineurs J'aurais interdit Aux moins de 16 persos Mais bon Après ta Je crois Ça se dit Jocelyn Je suis pas très sûr Donc excuse moi Moi je dirais Que c'est des marques Assez vintage Quand même Qui ont été portées Il y a longtemps Qui se sont fait oublier A un moment On appelle ça la mode Et là reviennent en flèche Grâce à cause Tu veux De la génération 2000 Il ne s'habille qu'avec Les clips de rap Etc C'est comme cette année La mode C'est le retour Au vintage Et bien voilà Ce que ça donne J'espère qu'on aura compris Tout ce que j'ai dit Et que je voulais faire comprendre Oui oui Tu t'es bien fait comprendre Et d'ailleurs Je suis totalement d'accord Avec toi C'est des marques Qui ont été à la mode Pendant un temps Qui se sont fait oublier Des personnes Qui la portaient Juste comme ça Et voilà Par un peu La passion du skate Et tous les trucs du genre Et eux Sont restés dans le délire Si c'était des puristes Ils sont restés encore Dans le délire Donc pour eux C'était encore à la mode Mais c'est vrai Que pour la plupart des gens Ça a été Mode Plus mode On a un autre style Et là ça revient à la mode Donc tout le monde reporte C'est plus ça l'image Que ça donne Donc ça ne veut pas dire Que la marque C'était faux billet C'est juste que les gens Ont changé Ils ont voulu porter autre chose Et voilà Donc c'est terminé Pour le débat Moi je vais donner Mon avis là-dessus Et on se quittera là-dessus Tout simplement Donc moi en fait Mon avis là-dessus C'est que ouais En effet Comme je vous l'ai dit C'était des marques Que moi je connaissais déjà avant À part quelques-unes Que je vous ai citées Je ne sais plus trop lesquelles Je connaissais déjà avant J'ai fait du skate aussi Pendant un moment Voilà On a tous eu notre période Je pense Et en fait au final Voilà On s'est détaché de ça On a trouvé une autre mode On a grandi On a trouvé d'autres marques Qui nous correspondaient plus Et tout Tout simplement Les puristes sont restés Sur leur truc A.E. Suprême Bape Etc Il n'y a pas de problème Mais en attendant Il y en a d'autres On a voulu changer un petit peu Et voilà Et là c'est vrai que Les stars Reportent un petit peu ça Il y a une star Qui a porté ça Donc tout le monde reporte Et on a forcément Notre star française Nate Feu Qui porte beaucoup des trashers Et qui est vraiment Le fuckboy attitré C'est le maître fuckboy En France Je pense Et donc tout le monde A suivi un peu la mode Parce que oui C'est vrai Comme dit Jocelyn Tout le monde De sa vie Avec des clips Ou des choses Qu'il a vu Sur des grosses pages Vraiment que les trucs connus Et c'est comme ça Que vient la mode De toute manière C'est parce qu'une personne A fait en sorte Que ce soit vraiment Extrêmement mis en avant Voilà Ou il n'a rien demandé Par exemple Justin Bieber Va porter du suprême Bam Il va y avoir Une avalanche de personnes Qui vont ouvrir un t-shirt C'est comme ça Quand t'as un leader Ou quand t'as quelqu'un Que t'apprécie beaucoup Qui porte un vêtement Super classe T'as envie de dire Bah voilà Moi j'ai envie de ressembler Un petit peu à ça Bam Et puis voilà Tout simplement Donc ça c'est pour mon avis Donc moi je pense Que les stars Ils se sont pour beaucoup 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 Même la totalité Je pense tout simplement Après les marques En elles même Je pense qu'ils Ils sont pas pour rien Non plus Je pense qu'il faut En sorte justement Que ça ressorte Moi je vois Trasher Avant même que ça Il y ait une hype autour Justement Et bah je trouve que Par exemple La boutique officielle Les avait fait sortir Un tout petit peu Avec 2-3 t-shirts Vraiment un truc Très 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 léger Et dès qu'ils ont vu Que ça a marché Bam Après j'ai vu des pulls Des suites Des dealers comme ça Donc c'est vrai que Les marques Savient faire Mais c'est grâce Au star problem Qui ressort Et je pense que ça C'est pour toutes les fringues Toutes les fringues C'est comme ça C'est parce qu'on voit Une personnalité Qui la porte T'aimes bien T'as envie de l'acheter C'est tout C'est juste comme ça Tout simplement Donc voilà C'est pour mon avis Si vous avez envie De continuer à débattre N'hésitez pas Ça fera vraiment plaisir Et si Vous avez Des propositions de vidéos N'hésitez pas non plus Lâchez un gros Pause bleu sa mère Et ça fera plaisir A la famille Peace C'est mes warriors Mais pas sur moi Pou